Yoop tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 11 de Sword Art Online Alternative Gun Gale Online épisode qui était plutôt sympa, si vous l'avez pas vu, c'est dispo sur Wakanim comme chaque semaine aux environs de 18h30 avant dernier épisode la semaine prochaine c'est le dernier de cette saison et on était rentré dans la phase finale du Squad Jam dans le dernier épisode il restait 5 équipes si je ne me trompe pas et on s'était laissé juste au moment où Pito sort de sa chambre où elle s'est soignée avec son sabre laser, on avait pensé un petit peu à Kirito à l'époque et il y a un truc que j'ai remarqué directement dans ses premières actions étant donné qu'il restait devant elle deux membres du MMTM si je ne me trompe pas sur leur nom et je vous avais dit la semaine dernière que je trouvais que le sabre c'était cool parce que ça pouvait encore ajouter un côté encore plus sadique à une personne tout simplement dans le sens où tu vas avoir la personne qui va kiffer, découper des corps et des trucs comme ça et je trouve que ça rend encore plus sadique que des guns et surtout justement dans un jeu comme ça étant donné que les guns tu vois juste des petites traces de balles alors que les sabres tu peux couper la tête, tu peux couper des membres etc et je ne m'étais pas trompé parce que j'ai trouvé au début de cet épisode que Pito avait l'air encore plus sadique avec son sabre à un moment donné elle le plante dans la tête des deux du MMTM qui restait et voilà bon elle est sa plantée donc en soi ils sont morts on va pas se le cacher quand t'as un sabre comme ça qui est dans ta tête t'es mort bah non elle préfère encore leur découper la tête donc elle découpe la tête tout simplement parce qu'elle est sadique tout simplement donc c'est vrai que ça rajoute ce petit côté là donc suite de l'épisode on a les fink l'équipe des filles qui décide de passer à l'action tout simplement Len et Mew sont toujours cachés dans un petit buisson un petit peu plus loin tout simplement Len d'ailleurs a vu tout ce qui s'était passé donc elle a vu Pito défoncer les gens avec une petite jumelle et directement on remarque quelque chose c'est que Len a un petit peu peur du Pito directement elle s'imagine un petit peu Pito la défoncer on va dire et elle commence à avoir un petit peu peur c'est vrai que jusqu'ici Len bah elle pouvait avoir peur dans certaines actions mais bon c'était la peur de se fail ou autre c'était pas la peur que quelqu'un la défonce on va dire et du coup c'est vrai qu'on a un petit changement à ce niveau là au tout début de l'épisode mais bon derrière donc on a les fink et Mew comme je vous ai dit qui décide d'attaquer tout simplement Pito de front derrière on a Len qui peut pas bouger parce qu'il y a Mew qui a accroché tout simplement un de ses lances grenades aux bottes de Len donc bon elle peut pas bouger parce qu'elle avait pas envie que Len vienne et en fait au début je me suis dit mais je comprends pas trop leur tactique là parce que au fil du temps boum on voit que M défonce toute l'équipe des filles et puis au final elles rigolent toutes à chaque fois qu'elles se font défoncer donc M commence un petit peu à se demander aussi ce qu'il se passe je me demandais ce qu'il se passait parce que je voyais pas trop le but justement d'aller se suicider entre guillemets et donc Mew derrière elle, elle se fait tout simplement attaquer elle se fait sniper par Pito sauf que Pito bon elle aime bien, elle a son côté sadique donc au final elle défonce les deux jambes et les deux bras de Mew pour le côté sadique et puis surtout elle voulait justement que Len se montre sauf que là bah elle a beau démembrer on va dire Mew Len ne se montre pas et on comprend assez rapidement la tactique justement qu'elles ont choisi d'adopter étant donné que le but c'était d'énerver Len pour qu'elle soit un petit peu comme à la fin du premier squad jam dans certaines de ses actions etc qu'elle devienne folle et qu'elle disjonte d'ailleurs c'était ça le titre de l'épisode au final parce que voilà avec avec l'adrénaline et tout et bien ils savent bien qu'elle peut faire un petit peu des miracles et surtout qu'elle est bien plus forte qu'en état normal on va dire donc c'était un petit peu ça leur but justement et il y a Len qui tout simplement se décide enfin à agir et elle veut défoncer Pito donc là elle se barre, elle commence à fuir bon on se doute bien qu'elle va pas vraiment fuir parce que bon malheureusement elle peut pas non plus foncer tête baissée contre deux snipers vu qu'il y a M et Pito même si Pito avait dit à M justement de pas lui tirer dessus et au final elle s'enfuit donc bon Pito elle elle veut vraiment aller choper Len et la tuer donc boum elle décide de la suivre sauf qu'il y avait les camionnettes qui étaient devant les camionnettes des MMTM qui étaient devant le bâtiment et du coup ils vont tout simplement dans une camionnette pour suivre Len et ils laissent Mew tout simplement sans moins haute etc donc là on revoit l'utilisation un petit peu enfin dans le je sais plus c'est dans le quantième épisode du coup parce que je vous ai fait la review sur les 3-4 derniers épisodes mais dans un des épisodes on avait vu que quand quelqu'un avait une partie du corps qui était tout simplement coupée et bien il fallait un petit peu plus de temps pour régénérer mais ça se régénérerait quand même avec un kit de soins donc ça c'était une information très clairement à garder étant donné qu'on se doute bien que Mew derrière elle va essayer de se soigner tout simplement donc Len elle court le plus vite possible pour aller loin au final elle tombe sur un endroit où il y a un trou et puis il y a un petit peu d'eau dedans c'est un lac qui a l'air assez séché et au final donc elle les attire tout simplement par là eux ils la suivent avec le camion ils ne voient pas le trou au final elle se glisse en dessous de la voiture quand la voiture passe justement pour l'écraser et au final il tombe avec le camionnette justement dans l'espèce de lac qui est séché bon à partir de là c'est un petit peu la merde parce que l'air de rien il n'y avait pas assez d'eau donc la camionnette arrive encore enfin la Jeep arrive encore à rouler etc. sans soucis on a du coup Pitot qui essaye tout simplement de tirer sur Len et au final Len décide de foncer tête baissée contre la Jeep tout simplement et elle fait un petit saut ça c'est les petites actions très sympas que fait Len tout simplement à un certain moment qu'on a déjà vu elle fait un petit saut pour passer au dessus en mode voilà tout simplement elle se tourne et tout en l'air pour pouvoir tirer dans le petit trou qu'il y a au dessus où tout simplement Pitot pouvait sortir de la Jeep du coup sauf qu'elle tire et malheureusement elle ne tue personne elle ne touche personne même j'ai envie de dire donc c'est un petit peu raté au final elle se fait un petit peu toucher dans tous les sens elle est à terre d'ailleurs Pitot pense presque l'avoir eu parce qu'elle est en train de perdre sa vie alors information aussi c'est que quand quelqu'un est dans l'eau la personne perd de la vie petit à petit ça je ne crois pas que ça avait été mentionné dans le Squad Jam parce qu'à un moment donné on avait des gens qui s'étaient retrouvés dans l'eau il me semble est-ce que ça avait été mentionné ça c'est une question que je me suis posé dans l'épisode je ne sais plus si c'était mentionné enfin soit dit ils l'ont mentionné là donc ils ont peut-être changé la règle je ne sais plus peut-être que quelqu'un me le dira dans les commentaires et donc à partir de ce moment là Pitot elle veut tout simplement aller l'achever avec son sabre sauf que derrière il y a Miyu qui a réussi à récupérer ses membres tout simplement et qui arrive avec une camionnette Len était prête à abandonner d'ailleurs sur cette action et puis bon en attendant Miyu qui arrive et tout qui ne veut pas qu'elle abandonne et bien elle n'abandonne pas tout simplement donc on a Miyu qui arrive qui la chope en camionnette etc donc Len monte dans la camionnette et là on a une petite phase bon personnellement je n'ai pas trop kiffé c'est une phase où elle se poursuive un peu en camionnette et tout je ne vais pas vous le cacher que je trouve ça beaucoup moins épique que les petites actions de Len où elle court avec son arme et tout ou bien des actions avec des sabres ou des trucs comme ça donc je ne suis pas super fan de cette action là mais soit donc elles se suivent avec tout simplement une camionnette et à partir d'un moment donné notamment et bien ils n'ont plus trop d'essence dans leurs deux camionnettes et là c'est un petit peu la merde donc ils décident tout simplement de se foncer dessus et on a un petit moment sympa où effectivement et bien Len va foncer sur Pito tout simplement Pito qui sort ses deux flingues on avait déjà vu quelques phases où elle l'utilisait enfin ça se voit qu'elle a bien utilisé les petits guns Pito de toute manière donc là il y a Len qui fonce dessus et d'ailleurs elle se protège avec sa Pichan comme elle le dit si bien bon c'était un petit peu un moment what the fuck de pouvoir se protéger avec ça bon elle se fait un petit peu toucher quand même sur ses bras etc notamment et puis au final elle arrive à sauter tout simplement sur la tête de Pito rien que ça et donc là et bien l'épisode finit un petit peu sur cette phase là où elles se tiennent l'une devant l'autre Pito qui est à terre mais qui il y a son côté fofolle qui kiffe le combat qui ressort parce qu'elle dit oh j'ai envie de te tuer là je sais plus ce qu'elle dit exactement mais ça se voit qu'elle veut la tuer tout simplement là elle veut tuer Len parce qu'elle voit que Len se donne à 100% et tout c'est d'ailleurs ce qui a été recherché comme je vous l'ai dit par l'équipe des Fink et Miyu quand ils se sont entre guillemets sacrifiés vu qu'il reste quand même Miyu qui est là et donc l'épisode finit tout simplement avec une phase où Len est juste devant Pito donc très impatient de voir la suite parce que du coup je me demande encore qui va gagner et surtout il reste une quatrième équipe qui apparemment se cache enfin bon là c'est plutôt une troisième équipe vu qu'il en reste plus que deux plus celle-là qui se cache apparemment au rempart et je me demande qui est-ce que c'est tout simplement cette équipe-là je me demande si ça va pas être une surprise des personnes tout simplement qui vont faire partie de l'équipe ou un truc comme ça on peut s'imaginer plein de choses par contre il reste un épisode donc je doute que ça soit des gens vraiment forts très clairement je doute que ça soit des gens qui soient vraiment forts parce qu'il reste un épisode Len a promis enfin Pito a promis à Len que si jamais Len la battait ils allaient se rencontrer IRL notamment donc on va voir comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là qui va gagner la bataille entre les deux et qu'est-ce qui va se passer du coup si Len perd qu'est-ce que Pito va faire et si Pito perd on verra bien sûr je suppose la promesse qui est honorée donc il y a pas mal de situations mais gros questionnement par rapport à la dernière équipe je crois pas qu'ils aient déjà montré le visage des personnes qui sont dedans donc je sais pas peut-être que c'est des personnes que l'on connait qu'on a déjà vu dans certains jeux SAO ou peut-être Sword Art Online qui sait dans les deux premières saisons c'est une bonne question mais je me pose quand même un petit peu je sais pas si vous avez une petite idée n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires en tout cas on va se laisser là pour cette petite review prochaine fois ça sera du coup l'épisode final donc j'espère que ça va être du lourd pour la fin de cet affrontement moi j'espère qu'on va avoir un petit affrontement où tu vas avoir Len qui va être avec son couteau et Pitot qui va sortir son sabre ça peut être très sympa comme face tout simplement par rapport au gun tout le temps parce que je trouve que c'est un petit peu plus épique quand même un truc justement au couteau ou au sabre que au gun après c'est mon avis il y a certaines actions au gun qui sont assez épiques quand même mais je trouve que ça vaut quand même pas des petites actions avec des couteaux des sabres etc du coup je vous laisse là pour cette petite review n'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus si ça vous a plu comme d'habitude je vous dis à très très bientôt ciao bye bye Sous-titrage ST' 501